Salut à tous, alors vous auriez peut-être beaucoup de mal à me croire, je suis en t-shirt, on est pourtant mi-février, je suis parti pour une semaine de pêche sur un grand lac landais dans le sud-ouest de la France. Alors j'ai dû m'adapter à des conditions un peu particulières, surtout en entre guillemets plein hiver. La première chose c'est des herbiers omniprésents. Les lagaros y font, ce sont des herbes d'origine d'Afrique du Sud qui ont colonisé de très nombreux lacs, en particulier dans le sud-ouest de la France et qui se sont implantés maintenant sur quasiment toute l'étendue du lac. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte pour placer ces montages Autant vous dire que dans les herbiers c'est très compliqué, ce sont des herbes qui montent jusqu'à la surface quasiment. Ca gêne aussi énormément les lignes lorsqu'il y a du vent, des morceaux d'herbiers qui se cassent, qui dérivent. J'en ai d'ailleurs fait les frais parce que suite à un gros coup de vent, mes lignes se sont un petit peu déportées et malheureusement avec mon moteur thermique, j'ai chopé l'une d'entre elles et vous imaginez bien le problème. Il a fallu que je coupe ma ligne, que je raccourcisse aussi un petit peu la ligne qui était dans mon moulinet. Donc ça c'est le premier paramètre vraiment particulier. Deuxième paramètre, chose étonnante aussi pour la période, j'ai été assailli par de nombreux silures. et notamment des très gros silures. J'ai fait la nuit dernière un silure que j'estime entre 2m10 et 2m20, vraiment des gros pépères. Il y a un véritable mur d'herbe sur cette bordure. J'ai mis un point GPS, remarquant normalement la limite des herbiers. Vous allez voir à l'écho et voilà, regardez bien la cassure nette des herbes. Donc là j'ai mis un point GPS, j'ai mis aussi un repère pour me positionner lors de la dépose. Il y a un petit peu d'herbe au fond quand même, donc je vais pêcher avec un de mes montages fétiches Whitey Curve. J'amorce avec un mélange de particules, spod mix, pellets, chenvi et micro-graines. J'ai mis un petit peu d'herbe. J'ai mis un petit peu d'herbe. J'ai mis un petit peu d'herbe. C'est une adaptation un peu particulière pour la saison. La prise de ces fameuses cilures qui mordaient à la fois sur les bouillettes, bien qu'elles ne soient pas carnées parce que je pêchais avec des life system, mais surtout qui en fait attrapaient les brèmes qui parfois étaient pendus sur mes montages. C'est-à-dire qu'avec la grande distance de pêche pratiquée et le vent très important, il m'est arrivé d'avoir quelques bips, sans aller voir la canne pour le moment, sur laquelle était piquée en fait une grosse brème. Et quelques heures après, comme souvent ça peut arriver sur les grands fleuves comme la Seine ou le Rhône, j'avais un gros départ très franc avec un cilure justement qui avait attrapé la brème prisonnière de ma ligne. Donc malgré cela, j'arrive à capturer pour l'instant trois carpes, une petite miroir, une commune calibrée dans les 10-12 kg, et surtout une très grosse commune de plus de 22 kg que j'ai capturée dans la nuit à la suite de la prise d'un très gros cilure. Donc comme ça se produit aussi sur des grands fleuves, comme la Seine, lorsqu'on fait une série de cilures en début de nuit, et bien parfois après ce passage, les carpes prennent la suite et on arrive à capturer, comme ça a été le cas ici, une carpe et souvent de belle taille, parce qu'elles se mêlent avec les cilures et du coup au niveau de leur sécurité, je pense que les petites carpes évitent la zone. Je félicite l'association Carpe et Seineur des Grands Lacs Landais, qui œuvre pour l'ouverture de nouveaux secteurs de pêche de nuit, et surtout participe au réempoissonnement de carpes avec l'introduction de nombreuses carpes miroirs.